Mont-Saxonais, Le Reposoir, Nancy-sur-Cluse et Saint-Sigismon sont quatre petites communes de la vallée de l'Arve. A l'instar des stations voisines, le tourisme y est principalement axé sur les sports d'hiver. Pourtant aujourd'hui, avec la raréfaction de la neige en moyenne montagne, ces villages doivent trouver des solutions pour pérenniser leur offre d'activité. Un constat bien compris par l'intercommunalité qui a donc réalisé un audit sur les possibles mesures à adopter. Pour qu'on puisse en effet pouvoir peut-être donner un nouveau souffle économique à vos collectivités, il est nécessaire d'accepter de ne pas avoir uniquement un projecteur sur l'hiver, car en effet aujourd'hui ce qui nous asphyxie c'est la difficulté de cette notion aléatoire de la neige, c'est la difficulté de votre matériel qui est matériel vieillissant et qu'on ne peut pas renouveler, et que si on se contente de prendre ce chapitre là, on va aller systématiquement, dans tous les cas un échec car l'investissement qui va être très lourd ne permettra pas d'avoir un retour d'investissement et on va davantage plomber le système. Car si le patrimoine de ces villages doit aujourd'hui être mis en avant, c'est bien l'offre de ski qui est à repenser. Modernisation des installations bien sûr, mais aussi regroupement des régies pour permettre une meilleure rentabilité ou en tout cas un retour à l'équilibre des comptes. Alors oui, il y a une volonté bien évidemment des 4 villages balcons de maintenir l'activité de ski, de se diversifier, mais ça passera par le soutien et par l'appui de tout un territoire et en priorité celui de la communauté de communes. Et l'idée effectivement, en tout cas c'est la feuille de route, c'est d'essayer de trouver un montage avec une structure juridique commune qui puisse porter, d'exploitation, qui puisse porter l'ensemble des activités sur les villages balcons pour mutualiser, pour optimiser et pour être plus performant. Et pour cela, ce sont près de 15 millions d'euros qui devraient être investis par les différents échelons de collectivité. Un véritable projet de restructuration de l'offre touristique qui assurerait la pérennité des emplois et protégerait donc ces communes balcons pour ne pas se transformer en village d'Ortoir.